Musique Après une belle promenade dans les rues ensoleillées de Londres hier, le peloton du Tour de France démarre son périple direction Paris. Le menu du jour n'a rien d'effrayant, au contraire, 203 km de plat à travers la verte campagne anglaise direction Canterbury. Avec un profil pareil, l'étape du jour semble avant son départ promise aux sprinters, à moins qu'un groupe de quelques courageux ne se décide à partir pour tenter sa chance. Après quelques escarmouches, David Millard s'enfuit en solo après 10 km de course. Un groupe de 4 hommes se lance alors à sa poursuite, les français Auger et Bichot, le bélarus Kouchinsky et l'ukrainien Grifko. Déçu de sa performance dans le prologue hier, Millard fait parler son formidable coup de pédale pour creuser les écarts, mais son avance sur ses poursuivances avèrent trop faible, il décide finalement d'attendre le groupe des 4. Et après plus de 30 km d'efforts en solitaire, l'écossais est donc rejoint par Roger, Bichot, Kouchinsky et Grifko. Derrière, le peloton laisse faire, quelques menus péripéties se produisent alors. Alexandre Vinokourov est notamment victime d'une crevaison. Sans conséquence, le Kazakh, attendu par plusieurs coéquipiers, retrouve tranquillement sa place parmi ses confrères. Le maillot jaune Fabian Cancelara règle lui quelques petits problèmes d'oreillette. Finalement, à 60 km du but, le peloton emmené par les équipes de sprinters se décide à accélérer. De 6 minutes au maximum, l'avance des 5 hommes de tête fond de minute en minute. Bien décidé à ne pas accepter son sort, le français Freddy Bichot tente de fausser compagnie à ses copains d'échapper. Il sera vite rattrapé, mais repartira à l'attaque avec Roger et Kouchinsky dans son porte-bagages. Mila et Grifko, eux, rendent les armes. Quelques kilomètres plus loin, Stéphane Auger tente à son tour un dernier coup de bluff en partant tout seul dans la côte de Farsing Common. Comme prévu, il est malgré tout repris à 15 km de l'arrivée. La victoire va donc se jouer entre sprinters. Grand favori aujourd'hui, Robbie McIwen est lui pris dans une chute, mais peut reprendre sa place au sein du peloton. Dans la dernière ligne droite à Canterbury, une meute de fou furieux débarque. Les poissons pilotes frottent pour placer leur favori, mais c'est finalement un homme tout seul, parti de très loin, qui s'impose. Malgré cette chute dont on vient de parler, malgré son isolement, l'Australien Robbie McIwen s'impose tout en puissance. En devant son Torushoft, il signe la douzième victoire de sa carrière sur le Tour. Au classement général, aucun changement, le Suisse Kanchelara conserve le maillot jaune. a à à à à à à à – Sous-titrage FR –